Je me suis orienté vers l'entrepreneuriat, donc j'ai eu la chance de pouvoir lancer des sociétés comme Groupon, Zalando. Après, je me suis lancé dans une dernière société qui s'appelle Novatopo et donc là, j'investis dans des startups et surtout dans des terrains que j'achète et je construis des immeubles allant de 1 à 5 étages. Alors, le secteur de l'immobilier, il est assez cyclique. Donc, par exemple, dans ce qui est achat, vente, entre les particuliers, les professionnels, il y a des périodes où c'est bon ou c'est moins bon. En revanche, il y a des secteurs, par exemple, la copropriété, les syndics, la gestion des assets, ça, c'est tout le temps, ça bat son plein. Après, il y a un truc qui est fondamental, c'est qu'en France, on apprend des compétences qui sont très spécifiques, très pointues et dans les pays où ils n'ont pas la maturité comme on a nous, par exemple en France, au niveau de l'immobilier, l'expertise que tu vas apprendre en France dans les métiers de l'immobilier, si tu t'exportes, tu vas effectivement faire une valeur ajoutée énorme. Alors, l'immobilier, c'est intéressant parce que c'est un métier qui touche à l'humain et à des choses qui sont concrètes. Et symboliquement, dans quelqu'un qui travaille sur des projets, qui voit vraiment se construire, je trouve que sur l'immobilier, il y a plein d'emplois, il y a plein de nouveaux métiers qui se créent. Donc, il y aura plein de méthodes innovantes avec l'intelligence artificielle et puis tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui grâce au net. Le métier d'agent immobilier tel qu'il existait il y a 20 ans n'existera plus dans 10 ans, ça c'est sûr.